Je ne comprends pas que depuis 30 ans, il n'ait pas fait le pas de dépénaliser, alors non seulement dépénaliser, mais légaliser. Dépénaliser, ça ne suffit pas. Il faut que ça fasse rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et du coup, les flics qui ne corrompent plus après des petits dealers, puisqu'il faudra aller au bureau de tabac acheter son petit bédo, son petit truc pour te faire du bien, et bien les flics, ils seront peut-être occupés plus à s'occuper de la vraie délinquance. Pour moi, la vacille, pour la route, pour la vie ! C'est important, c'est de la nature, ça. On fume, c'est un moyen de se détendre, on n'emmerde personne, on est tranquille. Je soutiens le fait qu'on dépénalise la culture de cannabis, pour son usage personnel, et aussi pour ouvrir des cannabis clubs, afin que les gens puissent se réunir et fumer ensemble. Je pense que c'est important qu'on soit là et qu'on puisse l'exprimer en fait. Et surtout, le revendiquant les droits de te produire pour soi ! On demande, depuis 14 ans, la dépénalisation de l'usage de drogue. On cesse de considérer que les citoyens qui font usage de substances sont des délinquants. On regarde la loi. Il faudrait qu'on arrive à faire évoluer cette perception, pour par exemple envisager une filière de régulation, la régulation du cannabis avec une filière de production, de distribution et cannabicol, et aussi qu'on puisse encadrer de manière réglementaire la consommation.